... La justice qui est revenue sur le parrainage optionnel. Ousmane Sanko, Agisar, l'histoire, les confidences inédites de la victime, c'est le titre du livre de Madiambal Diagne. L'auteur revient sur cette affaire qui a défrayé la chronique durant deux ans au Sénégal. La cérémonie de dédicace s'est tenue hier dans l'après-midi et c'était en présence de notre reporter Mamoudou Sakine. A travers la plume du journaliste Madiambal Diagne, Agisar livre sa part de vérité dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Sud-Bauti. L'auteur estime qu'il défend la République et les hommes et femmes qui l'incarnent. Ce livre, c'est une défense systématique, vigoureuse et ferme et déterminée de la République. La République est agressée dans ce pays. Pour une fois, un homme politique sénégalais se met devant la face des caméras pour dire que je vais envoyer 200 000 jeunes délogés le président de la République démocratiquement élus. Pour une fois, un homme politique sénégalais se met devant les caméras pour dire que la justice est corrompue. Les magistrats sont corrompus, les policiers sont corrompus, les gendarmes sont corrompus, l'armée est corrompue. Pour une fois, un homme politique sénégalais a invoqué l'ethnicisme dans son propos politique. Dans ce livre de 258 pages, l'auteur et chroniqueur au journal Le Quotidien retrace les péripéties de l'affaire Ousmane Sonko Adissar, un dossier judiciaire qui a tenu le pays en haleine deux ans durant. L'idée m'est venue d'écrire un livre pour témoigner, pour donner au lecteur des éléments d'appréciation qui lui permettront certainement de fonder une opinion plus précise et plus exacte des faits. J'ai fait un travail de recollement des faits, un travail d'investigation, un travail qui m'a permis de donner la parole aux différents protagonistes. Un travail aussi qui m'a permis d'accéder à des informations que j'ai portées à l'analyse pour pouvoir les livrer au public. J'ai voulu être factuel, j'ai voulu être précis, j'ai voulu être exhaustif, j'ai voulu être véridique. Par souci d'équilibre, assure l'auteur, la partie accusée occupe aussi une bonne partie dans l'ouvrage. Vous direz le livre, vous verrez que très largement Ousmane Sonko a pris la parole, très largement ses avocats y ont pris la parole, et très largement l'opinion publique peut apprécier les propos, postures des déclarations des uns et des autres. Le préfacier n'a pas tari de loge à l'endroit du journaliste écrivain. Madhia Maldai est un républicain par intuition aussi. Qu'est-ce qu'un républicain ? C'est quelqu'un qui oublie son idiosyncrasie, qui sort de son être et qui fait de chaque citoyen de ce grand pays, que le Sénégal, un semblable. Et c'est pas nouveau. Lorsque les listes de Touba ont été non paritaires, il a réagi. Lorsque un chef religieux avait eu un comportement indélicat avec un journaliste, il était le seul à réagir. A chaque fois que la République est profanée, elle est insultée, elle est conspillée, Madhia Maldai a fait partie des rares Sénégalais à avoir réagi. Ousmane Sonko a dit ça, l'histoire, les confidences inédites de la victime sera disponible dans les rayons des librairies ce lundi 24 juillet. Les lecteurs pourront se faire une opinion après avoir parcouru le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada